Il est l'heure d'aller s'occuper des gens en PVP au Battle of Pro, le nouveau mode PVP qui me sort un peu par les yeux. Il y a des bons côtés mais il y en a des moins bons. Yo tout le monde, c'est Sophie de Crick, on se retrouve aujourd'hui pour partir en PVP avec cette team. Et j'ai remis au goût du jour le fameux Migate Ultra. Forcément, on a également le père et le fils, ça vous savez, ça ne bouge pas de ma team, pour moi c'est le must. J'ai mis le kit Goku GT Genkidama LF, le Gogeta SJ4, les poilus, vous connaissez, on les aime, le fameux tag Goku Freezer Tournoi du Pouvoir et le Gohan Beast. Donc voilà, il n'y a plus vraiment besoin maintenant de mettre des câbles Zenkai etc, ça ne sert à rien parce qu'en fait quand tu fais un combat, tu vas devoir utiliser les 6 personnages. 3 persos pour le premier, les 3 autres pour le second, on est parti, yeah ! Allez, on va tomber sur qui ? Ok, le Goku SJ Namek, très bien ok, il a également du Gohan Beast, il a aussi le tag père et fils, c'est postaud quand même. Allez, let's go du coup, hop, on prend les 3 premiers et ensuite il faudra prendre les 3 derniers. On va voir un petit peu ce que ça va donner en espérant que tout se passe bien. Ok, il a mis le Mira, il a mis le Beast et il a mis le Goku SJ LF Namek. J'aime beaucoup, quand tu tapes, tu perds du ki etc, c'est très handicapant, franchement c'est très handicapant, ça va être intéressant. Et là, je peux vous dire que là maintenant, le Migate, dans ce format là, il est beaucoup plus intéressant que le PvP classique. Ok. Et ouais mon pote, c'est ça le truc, ce qu'il y a c'est qu'avec le Migate, voilà. Ok. Ok. Ok, la cover. Donc là j'ai pris le tag, les boss, les boss tout simplement. Bien joué la tape attaque. Ok. Ok. Bon pour l'instant ça va. Ok. Voilà, j'ai récupéré l'escriv. Et bim. C'est ce que je voulais. Et bim. Et bah là. Tu fais la queue. Prends le Chocobaine et tu fais la queue frérot. Voilà, perfect dodge. Et là voilà, voilà le tag. C'est toujours la même chanson. Quand est-ce que vous allez comprendre ? C'est toujours la même chanson. Allons. Allons, allons. 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 Ok. Parfait. Voilà. Ish. Ah mince purée. Je suis un teubé. Ça m'a enlevé l'ultime. Allez hop, boum. C'est pas grave. Allez. Bon, on est bien. Là franchement en fait, les amis, on est bien. Non mais on est bien. Ça déroule. Ça déroule en fait. Là tu peux te transpo. Oula. Parce que ça aurait pu me one-shot le migaté. On va pas déconner non plus. Ok. Ok. Bah voilà. Bah là c'est foutu. Là c'est foutu pour toi mon garçon. Voilà. Là voilà. Je te montre c'est pile papa. Hein. Avec le fameux tag. Encore une fois, le tag. LF. LF. Qui a fait la game ? Le tag. Non mais ça bouge pas. PVP classique. Nouveau PVP. Ça bouge pas. Le tag il est là. Il est en place. On vous le dit. On vous le rabâche. On vous le redit. Le tag il est là. Il est en place. Ça bouge pas. Là voilà. Elle est partie prendre de 4 heures. Hein. Le choco BN. Il s'assoit. Il fait la queue pour la deuxième manche. Voilà. C'est pas compliqué en fait. Hein. Voilà. Bon. Ah bah il est déjà prêt. Il a été rapide le mec. Clac. Il a mis prêt. Il a mis prêt direct. Ok. Bon. Là par contre c'est lui qui va avoir le tag. Donc. Il va falloir que je fasse quand même attention. On va partir comme ça. Voilà. Et puis on va voir. Mais. Vous voyez. On est serein. Donc. C'est vrai que. Le migaté. Il est intéressant quand même. Dans ce nouveau format. PVP. Tout comme par exemple. J'avais affronté là. Du Vegeta. Super Vegeta LF là. C'est intéressant en fait. Quand il n'y a pas les capes Zenka. Et tout ça. C'est intéressant. Mais par contre. Parfois les games. Elles sont longues de ouf. C'est abusé. Ok. Oh bien. Il a bien tempo là. Là il a très très bien tempo. Ok. Ça fait des dégâts. Vous voyez. Il a lui aussi le tag. Regarde les dégâts qu'il me fait. Regarde les dégâts. Ah bah. On va mettre Gaugetard. Parce que là. J'allais prendre un one combo. D'entrée de jeu. Tu vois. Donc. Non non. C'est costaud. Oh bien ouais. J'aurais dû reculer. J'aurais dû reculer en voyant la verte. C'est pas grave. Voilà. Moi je fais des dégâts. Il se met bien. Il se met bien avec son tag là. Ok. Ok. Parfait. Allez let's go. C'est maintenant qu'il faut faire un peu de dégâts là. Sur le tag à contre type là. Ok. Il a mis le Gohan. Ouh. On va mettre Gogeta là dessus. Ok. C'est pas mal le poilu. Gogeta c'est pas mal. Donc là on traverse les blasts. Dommage. J'ai pas pu re-esquiver. Ok. Il est mieux dans cette game. Il est mieux là dans cette game. Parfait ça. Ok. Ok. Tu sais quoi vas-y. Je me prends même pas la tête. Voilà. C'est Rising Rush. Pourquoi je vous dis ça ? Il est très important. C'est bon ça passe. De faire le Rising Rush dans ce nouveau mode. Parce que des fois les games sont tellement longues ou quoi. Ça peut aller jusqu'au timer et tout ça. Et c'est primordial. Celui qui a fait le Rising Rush ou qui l'a pas fait. Parce que du coup tu prends des dégâts. Tu vois. Tu accumules des dégâts. On va dire ça comme ça. Ok. Pas mal. Bon pour l'instant. On est bien là. Ok. Ok. Donc là. Il est lock. Parce que du coup on a la jauge de rempli. Et forcément il me fait le Rising Rush. Bah ouais. Bah ouais. Bah c'était logique. En même temps je suis teubé. Moi je le lock. Mais bon. Ok. Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Ok. Ok. Par contre j'ai fait 6 millions. Lui il a fait 3 millions. J'avais fait 6 millions moi. Sur mon Rising Rush. Ok. Oh. Pas mal ça. Oh là là. C'était pas mal là. Ce qu'on a vu là. Avec le tag tournoi du pouvoir. Vraiment pas mal ce qu'on a fait là. Ok. Ok. Allez. Prends le dessus. Ok. Sinon la game était finie. Elle aurait pu être finie si je prenais le dessus là-dessus. Ok. Ouais c'est long. Franchement. Hé. La game elle est longue. Oh là 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 là. C'est long de ouf. C'est très très long. C'est là où on se rend compte que les cartes des Zenkai et tout ça. Bah ça booste énormément les persos. Parce que là on le voit bien. Là les games sont largement plus longs. Il a très très bien tempo. Il a très très bien tempo. Ok. Il s'arrête plus là. Il s'arrête plus là. J'ai l'impression que c'est interminable. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui joue. Oh. Je suis un peu dans la sauce là. On a combien de timer là ? 19. Est-ce que. Est-ce qu'on peut essayer. Oh là. Oh là là. J'ai même pas pu esquivre. Est-ce que je pourrais essayer de survivre jusqu'à la pointe du timer. J'ai peut-être une chance. Ok. Il m'a détruit toutes mes cartes en plus. Et il s'est mis l'ultime dans la main. Il s'est mis l'ultime dans la main. Allez il reste 9 secondes. Ok. 6. Ok. Allez. Oui. Allez. Oh les dégâts là. Allez. Allez. Qui c'est qui a gagné ? Qui c'est qui a gagné ? Qui c'est qui a gagné ? Yes. Dégâts infligés. 15 millions et lui 13 millions. Voilà. Voilà. Ça souligne. Et ça vous éclaire sur le nouveau mode PVP. Voilà. La plupart des... Oh 418 points par contre là. Là on est... Ok. Incompli. Ok. Hop. Là on a pris 418 points. T'es marre. C'est énervé. Par contre les gars. Vous avez vu comment c'est long ? C'est long de ouf. En vrai de vrai. C'est un truc de fou. Le nouveau PVP. Tu peux t'en sortir. Même si tu perds les persos ou quoi. Pour aller jusqu'au timer. Voilà. Et il y en a beaucoup. Ça commence à jouer l'ami gâté. Comme ça tu vois. Ils attendent un peu fond de map etc. Ça peut devenir très très cancer. Alors. Il y a des bonnes choses dans ce nouveau PVP. Mais en soi. Moi je vous le dis. Ce que j'aimerais en fait. C'est qu'il laisse le PVP classique. Et le nouveau mode PVP. Et là tout le monde est content. Le mec qui veut pas jouer au nouveau mode PVP. Il va sur le PVP classique. Et celui qui a envie de jouer au nouveau. Il va sur le nouveau. Et celui qui a envie de faire les deux. Un peu comme moi. Et bah il va sur les deux. Voilà. Mais à chaque fois des belles jeunes. Ils te mettent un truc. Ils régressent. Ils retirent un truc. C'est un truc de fou. Vous pouvez pas laisser. Et mettre un nouveau truc. Enfin bon bref. Dites moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à t'abonner à la chaîne. Si ce n'est toujours pas de faire. Activeant la cloche. Pour recevoir les notifications. Et comme d'habitude. N'oubliez pas. La passion passe après les priorités. Ciao. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous.